Je suis ravi de vous accueillir chez vous et puis virtuellement à l'Affri pour parler ce soir de Hong Kong, des derniers événements, de l'impact de la loi de sécurité nationale et des évolutions et de l'avenir, des impacts que ça peut avoir sur… Je vais commencer par me présenter, je suis Marc-Julienne, je suis en charge des activités chines au Centre Asie de l'IFRI depuis jean dernier. Ce soir, pour parler de Hong Kong, je suis ravi d'accueillir nos deux invités, Sébastien Weck d'ailleurs, qui évolue entre Paris et Hong Kong, à Paris en tant que directeur d'études à l'École des hautes études de sciences sociales, le HESS, et à Hong Kong en tant que professeur honoraire à l'Université de Hong Kong. Sébastien, vous êtes spécialiste de l'histoire intellectuelle en Chine et aussi à Hong Kong et votre dernier ouvrage porte d'ailleurs sur la nouvelle génération d'intellectuels chinois, donc votre ouvrage « Min Jian, the rise of China's grassroots intellectuals ». Et je signale aussi que Sébastien a publié une note au Centre Asie de l'IFRI en novembre dernier, qui est accessible en ligne et qui s'intitule « Hong Kong, le mouvement de protestation de 2019 et l'avenir du statut d'autonomie ». Et donc l'idée de cette conférence ce soir, c'est un petit peu faire le point, à peu près six mois après cette publication, faire le point sur l'évolution de ce fameux statut d'autonomie à Hong Kong. Et puis je suis aussi très content d'accueillir Pierre Aski, que vous entendez le matin sur France Inter dans la chronique géopolitique, qui portait d'ailleurs ce matin sur la question qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc Pierre Aski est aussi président de Reporters sans frontières et un journaliste connu et reconnu pour sa connaissance fine de la Chine. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que Pierre Aski a réalisé très récemment un documentaire pour Arte, qui est toujours en ligne, qui s'intitule « La bataille de l'OMS » et qui est tout à fait fascinant justement sur la rivalité Chine-États-Unis et le rôle de la Chine au sein de cette organisation. Donc notre conférence de ce soir s'inscrit dans un contexte très particulier et la date en particulier du 1er juillet 2020 est assez particulière. C'est d'abord l'anniversaire des 23 ans de la rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine par le Royaume-Uni en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. Et le 1er juillet est traditionnellement une journée de manifestation à Hong Kong pour revendiquer notamment le suffrage universel direct qui est ou était, Sébastien van l'expliquer, prévu comme un objectif à atteindre d'après la constitution hongkongaise, la Basic Law. Et donc aujourd'hui est aussi une date particulière car hier soir est entrée en vigueur la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong votée par l'Assemblée nationale populaire chinoise à Pékin, hier même. Et donc aujourd'hui c'est le premier jour d'application de cette loi dans le contexte d'anniversaire de la rétrocession et de ces manifestations traditionnelles. Pour comprendre la suite des événements qui a conduit à la situation actuelle et que Sébastien s'apprête à décrypter dans un instant, je vais remettre rapidement en contexte en rappelant à grand trait la chronologie récente de l'année écoulée des événements importants. Et donc pardonnez-moi, si je vais un peu vite, c'est juste pour retracer un petit peu les grandes étapes qui ont mené à la situation actuelle. Donc début 2019, il y avait ce projet de loi d'extradition qui est entré en discussion au sein de l'organe législatif hongkongais, le Legislative Council ou LECCO. Et ce projet de loi a rapidement provoqué une vague de contestation sociale au sein de la société hongkongaise, une partie de la population craignant que la loi constitue une nouvelle incise dans le système politique et le mode de vie des Hongkongais. Donc des manifestations pacifiques ont débuté au printemps et avec des manifestations particulièrement importantes et massives à partir de juin. Le 1er juillet, donc un an jour pour jour, une manifestation générale massive de plus d'un million de personnes a eu lieu à Hongkong à travers la ville et quelques-unes de manifestants ont envahi le Legislative Council. Le 8 juillet, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a annoncé, je cite, « le projet de loi est mort », mais ne le retirant pas du travail législatif. Donc les manifestations, les grèves ont continué tout le mois de juillet ou le mois d'août avec une accentuation des tensions et de la violence de la part de la police et des manifestants des deux côtés, avec régulièrement des blocages, là pour le coup pacifique, des transports et de l'aéroport. Le 4 septembre, Carrie Lam a annoncé le retrait complet du projet de loi, mais qui n'a pas eu un effet sur les manifestations puisque toutes les revendications ont perduré. Le mois de novembre a été particulièrement difficile avec une nouvelle montée des tensions et de la violence. On se souvient du siège de l'Université Polytechnique pendant une dizaine de jours, une séquence particulièrement violente. Et puis le 24 novembre, des élections locales, des élections des districts à Hong Kong, lors desquelles les partis pro-démocratie ont remporté une victoire très large avec un taux de participation important. Et donc à partir de là, on arrive en décembre 2019, les événements se sont quelque peu calmés et puis l'épidémie de Covid-19 a rendu les manifestations beaucoup plus difficiles. Et donc on arrive à 2020 et puis particulièrement le mois de mai avec la session plénière de l'Assemblée nationale populaire chinoise, donc l'organe législatif chinois, et cette proposition de loi qui a été faite fin mai de voter à Pékin, donc par le législateur chinois, une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et le texte final a été voté, il disait, il était entré en vigueur dans la soirée et a été validé d'ailleurs par Hong Kong également hier soir avant minuit. Donc cette loi aura des conséquences et a déjà d'ailleurs des conséquences profondes sur le système politique hongkongais, sur la vie économique et sociale des Hongkongais eux-mêmes, et y compris d'ailleurs pour les ressortissants et les entreprises étrangers à Hong Kong, voire ailleurs. Cette loi a bien évidemment aussi des conséquences internationales, puisqu'elle démontre une nouvelle fois l'affirmation de puissance décomplexée de la part de Pékin et les réactions se sont faites de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et un peu moins fortes, mais de la part de l'Union européenne. On en discutera certainement plus tard dans la conversation. Donc voici pour cette chronologie et pour faire un petit peu l'état des lieux où on en est et ce qui va nous permettre de nous jeter dans le vif du sujet dans un instant. Avant de passer la parole à Sébastien, je vais juste donner un petit peu les règles et le déroulement de la séance. Sébastien Lvec parlera d'abord pendant une trentaine de minutes environ, puis Pierre Aski pourra réagir et faire ses commentaires et faire part de ses analyses sur la situation. Et enfin, nous aurons une séance de questions-réponses qui se déroulera de la manière suivante. Vous pouvez taper à tout moment, dès maintenant, vos questions dans la fenêtre Q&R, questions et réponses qui se trouvent en bas de votre écran. En précisant, s'il vous plaît, votre nom et votre fonction, votre situation professionnelle éventuellement, ce qui permettra ensuite de donner la parole ou de regrouper et synthétiser les questions pour les transmettre à nos deux orateurs. Donc je vous remercie de respecter cette procédure. Ça permettra autant que possible d'avoir des débats fluides et de poser le plus de questions possibles. Donc voilà, merci beaucoup à tous de votre présence. Et je passe maintenant la parole à Sébastien Veig. Merci Marc. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, la date ne pouvait être mieux choisie qu'aujourd'hui. Donc, il pleut des trombes à Paris, comme le 30 juin 1997 à Hong Kong. Donc je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, beaucoup de commentateurs aujourd'hui parlent de la fin d'un pays de système. Donc la fin de Hong Kong, comme nous l'avons connu. Une parenthèse historique qui se referme avec donc la loi sur la sécurité nationale qui a été adoptée alors vraiment à minuit moins 5. Donc 11 heures passées, 23 heures passées hors de Hong Kong hier soir par publication au journal officiel de Hong Kong. Donc je voudrais revenir un petit peu sur, non pas sur le contexte direct, mais sur le contexte plus large dans lequel cette loi est apparue. Donc en rappelant d'abord quelques étapes qui permettent de mieux situer en fait la loi elle-même et les réactions qu'elle a suscitées. Donc tout d'abord, pour rappeler le cadre juridique dans lequel on se trouve, Hong Kong a été une colonie britannique pendant 150 ans. Son processus de retour à la Chine s'est fait par d'abord la signature de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984, qui est un traité déposé à l'ONU sous l'article 102 de la Charte de l'ONU, et donc en vertu de la Charte, un traité international et éventuellement justiciable. C'était, il faut aussi se souvenir, alors bon, son contenu principal, et je reviendrai sur quelques détails, mais son contenu principal est cette durée de 50 ans, donc pendant lesquels devait être maintenue la formule 1 pays du système, le haut degré d'autonomie de Hong Kong, et donc qui se décline dans un certain nombre de garanties sur les libertés fondamentales et l'autonomie de la gouvernance interne à l'exclusion des affaires diplomatiques et militaires. Il est aussi important de se souvenir que la déclaration conjointe est un accord diplomatique. La partie chinoise a absolument insisté pour qu'il n'y ait pas de représentation des Hongkongais aux négociations sino-britanniques, et donc c'est un accord qui a été signé exclusivement entre la Chine et le Royaume-Uni. Les Hongkongais, certains ont souhaité, alors certains élus Hongkongais, c'était l'époque des premiers élus au Urban Council, ont essayé de faire campagne pour un référendum sur la déclaration conjointe et plus tard aussi sur la loi fondamentale, donc toutes ces propositions ont toujours été rejetées. La déclaration conjointe prévoyait, alors justement, elle a une certaine restriction, parce que la Chine a insisté pour souligner que de son point de vue, elle n'avait jamais perdu la souveraineté sur Hongkong. Donc elle ne reconnaissait pas les traités inégaux, et donc la déclaration est simplement une déclaration, elle n'est pas présentée comme un traité. Donc pour garantir la suite du statut de Hongkong, il fallait transposer ces garanties dans un texte juridique de droit local. Et donc ça, c'est la loi fondamentale, la Basic Law, qui a été adoptée en 1990. Alors là encore, ça a été symétrique, en fait. Donc la loi fondamentale est envisagée comme un texte de droit purement chinois. Donc il n'y a pas de participation britannique. À l'élaboration de la Basic Law, même s'il y a eu quelques négociations informelles. Et là encore, la Chine a insisté sur le fait que la souveraineté du peuple chinois était indivisible, et donc il n'y avait pas lieu de la soumettre à l'opinion des Hongkongais, puisque c'était une loi chinoise, donc qui représentait la volonté de 1,4 milliard de Chinois. Donc certes, certains Hongkongais, choisis par Pékin, ont participé au comité préparatoire. Mais donc là aussi, c'est un document qui a certaines faiblesses originelles, je dirais. C'est ajouté à ça l'impact du 4 juin 1989, donc la répression du mouvement démocratique, le massacre du 4 juin, qui a conduit au durcissement d'un certain nombre de dispositions dans l'aula fondamentale, qui était à ce moment-là dans sa troisième version, dans son troisième, son third draft. Et en particulier, le durcissement de certaines dispositions de l'article 23 sur la sécurité nationale. Donc, deux questions ont été laissées un peu en suspens dans la loi fondamentale. D'une part, celle du suffrage universel, qui a été envisagée, comme l'a dit Marc, comme un terme de l'évolution démocratique de Hongkong. Donc, il faut se souvenir que les négociations ont été très dures autour du statut de Hongkong. Alors, d'un côté, le gouvernement britannique a pris le point de vue de dire que son souhait dans la négociation était de reconnaître la souveraineté chinoise éventuellement, mais de demander une extension du bail, ou bien eu la possibilité de continuer à administrer le territoire sous souveraineté chinoise. Donc, ça, ça a suscité des réactions extrêmement fortes du côté chinois. Donc, la concession de laisser Hongkong être gouverné par un système qui évoluerait vers une plus grande démocratie était une réponse, en fait, à ce refus de l'administration britannique. Donc, l'autre disposition qui n'a pas trouvé le consensus dans la préparation de la loi fondamentale était effectivement cette question de la sécurité nationale. Et donc, en particulier, en 1989, il y a eu une sorte de réveil, disons, politique hongkongais en rapport avec le mouvement démocratique qui avait lieu à Pékin et dans toutes les grandes villes de Chine et dans lequel les Hongkongais ont été extrêmement impliqués. Donc, c'est la première grande manifestation de un million de personnes en 6 juin 1989. Et donc, cette implication de la population hongkongaise a créé beaucoup d'inquiétudes à Pékin et la répression du mouvement démocratique a créé beaucoup d'inquiétudes à Hongkong. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été négocié un accord qui n'était pas totalement satisfaisant, mais qui prévoyait que la sécurité nationale serait une sorte de domaine partagé. Donc, il est implicite dans l'inscription de la sécurité nationale à l'article 23 que la sécurité nationale ne relève pas du domaine purement du gouvernement central, puisque ce domaine-là est traité à l'article 18, donc le domaine diplomatique et militaire, mais il ne relève pas non plus purement du domaine interne de Hongkong, comme la police, etc. Et donc, à ce titre-là, c'est une compétence partagée et il y a des indications assez précises sur comment il doit être traité, et notamment, il est indiqué dans la loi fondamentale que c'est le gouvernement hongkongais qui doit légiférer sur la sécurité nationale. Donc, c'est cet article-là qui pose aujourd'hui problème, puisque depuis 23 ans, il n'a pas été possible de trouver un accord, puisque le gouvernement hongkongais a fait des propositions qui ont suscité un énorme mécontentement populaire à chaque fois qu'elles ont été soumises, et de l'autre côté, il n'a pas été envisagé de faire des concessions qui auraient pu, disons, apaiser les inquiétudes de la population hongkongaise. Donc, cet article 23 est resté gelé. Donc, ce statut d'autonomie a été globalement bien fonctionné pendant quelques années après la rétrocession, mais en tout cas, à partir des années 2014-2015, il a commencé à montrer de sérieux signes de faiblesse. Donc, alors d'abord, effectivement, la difficulté d'avancer sur ces deux questions, donc à la fois sur la sécurité nationale, mais aussi sur les réformes électorales. Donc, il a été de plus en plus difficile de trouver des accords pour faire avancer les promesses qui avaient été inscrites dans la baie cyclone. Donc, le gouvernement central a imposé des contraintes de plus en plus fortes sur la manière dont devait avoir lieu l'élection du chef de l'exécutif et, par exemple, sur l'élection du conseil législatif, qui, au départ, dans la loi fondamentale, était prévue comme une compétence de Hong Kong. Donc, c'est le conseil législatif qui devait se doter des règles pour être élu entièrement au suffrage universel et simplement communiquer sa décision au gouvernement central. Et donc, ça, ça a été modifié dans une interprétation du paragraphe de la loi fondamentale pour indiquer que la proposition de modification d'élection du conseil législatif devait venir de Pékin. Donc, là aussi, il y a eu une sorte d'érosion du cadre. Donc, à partir de 2015, on voit, en tout cas, une perception à Hong Kong d'une érosion accélérée du statut d'autonomie, donc avec des personnes qui semblent se retrouver arrêtées alors qu'elles étaient à Hong Kong. On les retrouve en détention de l'autre côté de la frontière, sans indication claire sur comment elles l'avaient franchie. Il y a des libraires. On trouve une intervention de l'Assemblée nationale populaire par une interprétation de la loi fondamentale dans une affaire judiciaire en cours, en 2016, ça ne s'était jamais produit. Donc, alors que le tribunal hongkongais examinait l'affaire, l'Assemblée nationale populaire est intervenue de façon urgente et a interprété la loi fondamentale pour disqualifier des parlementaires élus au suffrage universel. Donc, se sont ajoutés d'autres aspects. Moi, Sébastien, ton micro a l'air de fonctionner de manière erratique. Est-ce que vous m'entendez ? Tu m'entends ? Oui, ok, pardon. Peut-être juste toucher un bouton qu'il ne fallait pas. D'autres événements se sont ajoutés. Donc, sur lesquels je ne vais pas trop m'apesantir. Donc, la politisation des procédures des parquets, en particulier. Donc, les violences policières qu'on a vues pendant le mouvement contre la loi d'extradition. Et en particulier, je dirais, ces dernières années, il y a eu une perception largement partagée qu'au moins trois compétences du gouvernement hongkongais étaient sous forte influence du gouvernement central. Donc, il s'agit de l'immigration, du parquet et de la police. Donc, l'immigration, parce que certains visas ont été refusés. Des personnes qui auraient pu entrer à Hong Kong se sont vues refuser l'accès. En particulier, un journaliste du Financial Times. D'autres dissidents. Le parquet, parce qu'il y a eu une sorte d'acharnement des procureurs sur un certain nombre d'affaires avec des appels en cascade extrêmement onéreux pour les suspects. Et la police, on l'a vu pendant le mouvement anti-extradition, on a vu la police communiquer directement avec des responsables à Pékin. Donc, par exemple, un officier de police qui avait tiré un coup de feu s'est retrouvé glorifié à la télévision centrale chinoise l'objet de louanges du ministre de la police chinois au même moment où les syndicats de policiers à Hong Kong semblaient défier l'autorité du chef de l'exécutif. La dernière en date de ces entorses est arrivée au mois d'avril. Donc, soudain, le bureau central de liaison, le bureau de liaison du gouvernement central à Pékin a soudain affirmé ne pas être lié par l'article 22 de la loi fondamentale. Donc, cet article indique que toutes les branches et tous les représentants du gouvernement central sont en vertu du statut d'autonomie de Hong Kong, n'interviennent pas dans la gouvernance des affaires qui relèvent de la compétence d'Hong Kong, donc de toutes les affaires qui ne relèvent pas du domaine militaire, diplomatique ou éventuellement partagé. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est arrivé par surprise, même si, bien sûr, rétrospectivement, on aurait dû s'y attendre, ce projet de loi sur la sécurité nationale, donc certainement en réaction du gouvernement central aux attaques qui avaient eu lieu pendant le mouvement anti-extradition contre les symboles de l'État, contre le bureau de liaison, contre l'emblème de la République populaire, qui avait déjà fait l'objet d'une reprise en main extrêmement orchestrée depuis Pékin à partir du début août 2019. Donc, on a vu le gouvernement central intervenir de façon répétée, par exemple pour sanctionner des entreprises qui ne licenciaient pas leurs employés qui avaient posté des messages de soutien aux mouvements sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est intéressant au vu de la loi sur la sécurité nationale, par exemple, donc le PDG de Café Pacifique a été convoqué à Pékin et on lui a indiqué que si tous ses employés n'étaient pas licenciés, le régulateur aérien chinois estimerait que ces personnes qui postaient des messages de soutien au mouvement anti-extradition seraient considérées comme des terroristes et que donc Café Pacifique se verrait interdire le survol du territoire chinois à tous les avions avec de tels employés. Et donc, le régulateur demandait la liste de tous les personnels navigants et commerciaux à bord de ces avions. Donc ça, c'est assez, je crois, c'est une de ces indications qu'on aurait dû lire certainement à l'époque de comment Pékin envisageait l'évolution du territoire. On a vu à l'automne l'implication croissante du membre du Politburo compétent pour la sécurité nationale, donc Zhao Keqi, le président de la commission politico-légale, qui est apparu pour une première fois en septembre 2019 lors de la visite du chef de l'exécutif de Macao, Hu Yat-Thing, à Pékin. Et lors de cette visite, ce responsable de la sécurité nationale au Politburo est apparu dans le groupe du parti qui dirige les affaires de Hong Kong et Macao où précédemment, en tout cas, on ne l'avait pas vu, la composition de ce groupe n'est pas publique, mais en tout cas, il n'était jamais apparu précédemment. Et donc, est arrivée fin mai, donc cette brusque accélération, alors certes préparée dans le communiqué du quatrième plénum du Parti du Comité central du Parti communiste en fin octobre, début novembre, où effectivement était évoquée la nécessité de renforcer la législation sur la sécurité nationale, mais en tout cas, peu d'observateurs avaient prédit la procédure qui a été choisie. Donc, il faut dire qu'elle est quand même tout à fait surprenante, à la fois sur la forme et sur le fond. Donc, une procédure d'une loi adoptée par le comité permanent de l'ANP et qui est simplement inscrite dans l'annexe 3 de la loi fondamentale et publiée au journal officiel de Hong Kong. Donc, je vais noter un certain nombre de points qui suscitent particulièrement l'inquiétude de cette loi avant de revenir peut-être sur le statut juridique plus précisément. Donc, parmi les points qui soulèvent vraiment l'inquiétude des commentateurs, d'abord, cette loi prévoit que certaines affaires qui ont lieu à Hong Kong ou sous la territorialité de Hong Kong, comme dans les avions ou les bateaux, pourraient être jugées en Chine et les suspects simplement transférés par une décision qui n'est pas susceptible d'appel. Donc là, effectivement, on est dans un cadre qui est encore moins protecteur que la loi d'extradition envisagée l'année dernière. Donc, par simple décision, ces personnes peuvent être transférées devant un tribunal chinois qui doit être désigné par la Cour suprême populaire. Donc, est instauré à Hong Kong tout un appareil parallèle, donc un parquet spécial pour les crimes contre la sécurité nationale, des juges désignés par le chef de l'exécutif avec des pouvoirs d'enquête élargis, peu de contrôle sur ces pouvoirs d'enquête, donc notamment d'écoute, d'investigation, de récolte d'informations, de bail, donc des suspects, etc. Donc, je n'entre pas dans les détails. La commission du gouvernement hongkongais pour la sécurité nationale doit opérer en secret. Donc, ces décisions ne sont pas susceptibles d'être révélées et elles ne sont pas non plus susceptibles d'appel devant un tribunal administratif. Cette commission comporte en outre un représentant du gouvernement central qui siège à cette commission et qui donne son avis en particulier sur les nominations de responsables dans cet appareil administratif. En outre est installé à Hong Kong, donc sur le modèle du commissionneur, donc du représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du gouvernement central pour la sécurité nationale, dont les services peuvent enquêter sur le territoire de Hong Kong et ne sont pas soumis à, donc en tout cas, enfin ce n'est pas entièrement clair, mais en tout cas, dans l'exercice de leur fonction, les représentants de cet organe central ne sont pas soumis aux lois de Hong Kong. Ce représentant, le bureau de ce représentant est directement subordonné à la commission pour la sécurité nationale du parti communiste chinois, qui a été créée en novembre 2013 et c'est la première fois qu'on voit une instance du parti être directement impliquée dans la gouvernance de Hong Kong. De ce point de vue-là aussi, c'est une redéfinition complète du cadre d'un pays de système. Alors, quatre crimes sont créés qui entraînent des conflits potentiels avec le cadre juridique de Hong Kong, donc le séparatisme, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Donc, le crime de sécession, de sécessionnisme, ne nécessite pas de violence. Donc là, il y a particulièrement, pour ce crime-là, il s'oppose particulièrement à une question de liberté d'expression. Donc, envisager simplement une division du territoire chinois de façon verbale peut être éventuellement compris comme un acte criminel. Le crime de subversion englobe toutes les atteintes au fonctionnement de l'État central ou local. On peut se demander si, par exemple, les députés qui essayent d'entraver le fonctionnement du Conseil législatif en posant de multiples questions pourront être accusés de crimes de subversion, puisque leurs actes ont été décrits de cette façon-là par la presse pro-Pékin. Le terrorisme est défini de façon extrêmement large, comportant tous les actes de dégradation d'objets publics. Et le crime de collusion comporte tout ce qui touche aux possibles appels que pourraient faire des personnes à Hong Kong à d'autres pays pour soit demander des sanctions contre la Chine, mais aussi une des clauses prévues, susciter la haine du gouvernement central. Donc, on se demande effectivement comment sera défini ce crime de susciter la haine du gouvernement central. En cas de conflit avec d'autres lois de Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale l'emporte. Seule la NP est habilité à l'interpréter, donc là aussi une autre entrave au principe d'autonomie juridique de Hong Kong. Ces quatre crimes peuvent s'appliquer aux résidents ou aux non-résidents. Et donc, quand on sait que le crime de sécessionnisme peut inclure une référence, par exemple, à Taïwan comme un État indépendant, ce crime peut s'appliquer à des personnes qui ne sont pas résidentes ou à des entreprises qui ne sont pas forcément domiciliées à Hong Kong, mais qui, par exemple, sur leur site web afficheraient le drapeau de Taïwan, on peut imaginer que leurs représentants locaux à Hong Kong puissent être accusés de crimes de sécessionnisme. Enfin, la loi comporte une clause de contrôle accru sur les représentations consulaires, les organisations non-gouvernementales étrangères et les agences de presse de pays étrangers installées à Hong Kong, en des termes assez vagues. tous ces aspects de la loi suscitent l'inquiétude et aussi des accusations d'inconstitutionnalité ou d'entorse aux droits internationaux. D'abord, je ne vais pas revenir sur la procédure, elle a été longuement commentée, il est tout de même extrêmement inhabituel qu'une loi aussi importante que celle-ci ne fasse l'objet non seulement d'aucune consultation à Hong Kong, mais que la chef d'exécutif du territoire de Hong Kong elle-même ne soit visiblement pas mise au courant de la loi au moment même où elle était promulguée à Pékin. Et que donc, il n'y a aucune connaissance du texte de loi avant sa publication au journal officiel de Hong Kong, en chinois uniquement, alors que Hong Kong comporte deux langues officielles, normalement, il n'y a pas de publication au journal officiel en une seule langue. Alors, donc, la procédure via l'article 18 est normalement réservée au domaine diplomatique et militaire, éventuellement au domaine partagé, mais en tout cas, comme je l'ai dit, la sécurité nationale fait l'objet explicitement de l'article 23 de la loi fondamentale, donc il est difficile pour la plupart des juristes d'envisager qu'elle puisse également tomber sous le coût de l'article 18. En droit international, alors, plusieurs entorses directes à la déclaration conjointe sino-britannique qui ont été d'ailleurs soulignées aujourd'hui même par Boris Johnson, donc qui s'appuient sur l'évaluation du foreign office, donc, d'une rupture de la déclaration conjointe pour justifier, donc, l'octroi d'un chemin vers la nationalité britannique aux trois millions de Hongkongais susceptibles de pouvoir demander un passeport BNO. Donc, d'abord, évidemment, l'article 2 de la déclaration conjointe qui prévoit le haut degré d'autonomie de Hongkong, ça, ça peut être un peu vague, mais en particulier l'article 3 qui prévoit que l'appareil judiciaire hongkongais est décisionnaire en dernière instance sur toutes les procédures qui ont lieu à Hongkong. Et, bien sûr, l'article 5 qui prévoit qui garantit les libertés fondamentales et notamment les libertés d'expression d'assemblées, de manifestations, etc. Donc, pour conclure un petit peu sur les conséquences et sur l'interprétation, cette loi est très clairement un acte politique fort. Donc, ce n'est pas, comme le prétend le gouvernement central, une loi bouche-trou pour résoudre quelques problèmes, des loopholes, comme ils disent. Il s'agit bien d'une réorganisation complète de la formule Un pays, deux systèmes, comme l'ont d'ailleurs dit un des juristes très proches du gouvernement central, Tiang Shukong. Donc, le haut degré d'autonomie reçoit des limites significatives. Le parti prend une place officielle dans la gouvernance de Hong Kong et donc, on peut rattacher cette décision à l'évolution du régime lui-même et je signale au passage la tribune récente de Marc dans le monde qui fait le lien aussi avec la situation du gouvernement central. Donc, une évolution du régime où le parti prend le dessus sur l'État, comme on le voyait déjà dans la révision constitutionnelle de 2018, et les organes de sécurité et en particulier la Commission nationale de sécurité instaurée en 2015 prennent un pouvoir croissant. Donc, bien sûr, la rupture des engagements en droit international représente aussi un défi pour d'autres pays. La déclaration conjointe était le premier grand traité international conclu par la Chine après son retour dans le système international, donc cinq ans seulement après la reconnaissance de la Chine populaire par les États-Unis. Et donc, c'était le premier traité inscrit par la Chine populaire à l'ONU, même si on a des archives disant que la Chine a prétendu avoir toujours inscrit des traités à l'ONU, ce n'était pas le cas, c'était le premier. Et une sorte de déplacement dans la compréhension qu'on avait de la stratégie de Pékin à Hong Kong. Les observateurs ont souvent estimé que Pékin n'oserait pas remettre en question les libertés fondamentales à Hong Kong parce qu'elles estimaient avoir besoin de la ville comme pôle financier et commercial. pour conclure sur ce point, les caractéristiques principales de Hong Kong comme pôle financier et commercial peuvent se résumer à quelques-unes, quatre ou cinq, donc son rôle de sas financier en l'absence de convertibilité du yuan, l'indépendance et la fiabilité de son système juridique, la transparence réglementaire et la fiabilité des procédures de cotation en bourse et d'audit, le libre accès à l'information et à la liberté de la presse, et enfin, le bilinguisme officiel chinois-anglais. Donc, à part la dernière, le bilinguisme qui est facile, relativement facile à reproduire à Shanghai ou à Shenzhen, ces caractéristiques sont impossibles à reproduire en Chine. Donc, quelle que soit l'évolution respective du PIB de Hong Kong et du reste de la Chine qui est souvent mise en avant, il me paraît hautement improbable que la Chine puisse instaurer un système juridique indépendant et fiable et une transparence réglementaire égale à celle qui existe à Hong Kong. Donc, on a toujours estimé que la Chine préférait garder ses opérations sur un territoire placé sous sa souveraineté plutôt que de les voir partir à Tokyo ou à Singapour. Donc, cette fois-ci, bien sûr, il est trop tôt pour prédire ce qui va se passer, mais Pékin a clairement pris le risque d'un effondrement de Hong Kong comme place financière et commerciale. c'est un risque pour l'instant, ce n'est pas une réalité, mais c'est un risque que Pékin jusqu'ici n'était pas prêt à prendre. Donc, l'indépendance du système judiciaire et la transparence des procédures d'audit risque certainement d'être mise à mal dans les affaires qui impliquent les entreprises chinoises. On sait que la sécurité nationale financière est un point souvent mentionné sur le continent. Donc, même si Hong Kong peut bénéficier des sanctions contre les entreprises chinoises à la Bourse de New York, il semble tout de même qu'on risque de se voir refermer sur le territoire cette parenthèse qui rassemblait ensemble la liberté d'expression et d'information. Une certaine transparence juridique et réglementaire et une société civile sans égale sur le sol chinois. Et donc, c'est cette parenthèse-là qui risque de se refermer dans une situation qui, selon les affinités des uns et des autres, rappelle Taipei en 1947, Shanghai en 1948, Berlin en 1961 ou Prague en 1968. Merci. Merci beaucoup Sébastien. sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre Asli qui devra peut-être nous quitter un peu plus tôt avant 18h. Merci beaucoup. Merci Marc, merci Sébastien. Je voudrais d'abord rendre hommage à la qualité de l'analyse qu'a faite Sébastien de cette loi parce que il n'y a pas eu beaucoup de temps pour ça puisque les Hongkonguels eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait dedans il y a encore moins de 24 heures donc c'est assez remarquable et c'est assez effrayant je dois dire parce que le champ qui est couvert par cette loi est absolument considérable et sera soumis à énormément d'interprétations dont on peut imaginer que selon la conjoncture, selon le contexte, elles seront plus ou moins souples mais la tendance actuelle est plutôt au durcissement qu'à l'assouplissement. Je voudrais juste faire deux prolongements peut-être de ce qu'a dit Sébastien et en particulier il y a une dimension qui me fascine depuis des années maintenant à Hongkong c'est comment expliquer que la première génération qui n'a connu que la souveraineté chinoise soit celle qui se soit révoltée contre Pékin. Il se trouve que Joshua Wong qui est le visage le plus connu en tout cas le plus médiatisé le plus connu internationalement même s'il ne faut pas exagérer son rôle de leadership mais en tout cas Joshua Wong a aujourd'hui 23 ans il est né quelques mois seulement avant la rétrocession et c'est assez incroyable qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a vécu à la période britannique et qui aurait été influencé par ce contexte et par cette éducation on parle d'une génération de gens qui avaient soit été à peine nés soit avaient été trop jeunes pour avoir été influencés par le contexte précédent et qui n'ont donc connu que la souveraineté chinoise et qui se sont retournés aujourd'hui contre le régime chinois il y a un mystère et je suis surpris d'ailleurs que même en privé quand je pose la question aux dirigeants chinois enfin aux interlocuteurs chinois je ne prétends pas parler aux dirigeants chinois mais à mes interlocuteurs chinois ceux avec qui on peut encore engager des conversations off ils n'ont pas de réponse à ça et ils ne se posent même pas la question je leur dis mais c'est quand même quelque chose qui devrait vous interpeller vous interroger sur ce que vous avez raté à Hong Kong pourquoi cette greffe n'a pas pris et les conditions dans lesquelles cette greffe n'a pas pris sont là encore surprenantes il se trouve que j'étais à Hong Kong le 1er juillet 1997 donc au moment de la rétrocession et que cette journée a été une journée de célébration formidable il y avait une ambiance extraordinaire à Hong Kong et ce n'est pas du tout ce que beaucoup de gens ont anticipé dans les semaines ou les mois qui précédaient où on pensait qu'il y aurait une atmosphère beaucoup plus sombre de l'incertitude de l'arrivée de ce pouvoir communiste dans ce territoire libre etc. et à tel point d'ailleurs pour l'anecdote il y a un réalisateur chinois-américain qui s'appelle Wayne Wang qui avait décidé de faire un film qui était tourné en temps réel c'est-à-dire qu'il avait un scénario assez complexe dans lequel il y avait l'histoire de quelqu'un qui avait un cancer et qui devait plus ou moins disparaître au moment du 1er juillet et puis il y avait le conte à rebours de Hong Kong et les deux histoires celle du territoire et celle de cette personne devaient culminer le 1er juillet et il avait prévu de filmer dans les rues de Hong Kong des scènes d'apocalypse et en tout cas des scènes plutôt sombres et son film a été un bide total parce qu'il n'y avait que des scènes de joie il y avait un feu d'artifice extraordinaire et les gens étaient plutôt sereins et joyeux ceux qui étaient inquiets étaient allés s'acheter un passeport canadien en investissant à Vancouver et ils étaient revenus mais ils avaient au moins cette assurance vie qui leur permettait de partir si ça tournait mal et il faut bien le dire que ça n'a pas tourné mal initialement à tel point d'ailleurs que lorsqu'il y a eu la crise des monnaies asiatiques a commencé immédiatement après la rétrocession et Hong Kong a été fortement impacté ce qui n'avait pas été le cas du continent de la Chine continentale à l'époque qui était beaucoup moins intégré dans le système financier international et Pékin était venu à la rescousse de Hong Kong et avait aidé Hong Kong à traverser cette mauvaise passe de même Pékin a aidé Hong Kong à traverser l'impact extrêmement dur et sévère du SRAS en 2003 puisque Hong Kong a été un des territoires les plus touchés donc il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles tout ça se passait bien mais je pense qu'il y a eu alors Sébastien a fait allusion au 4 juin 1989 qui je pense est effectivement un tournant et un tournant dans lequel cette nouvelle génération a créé son identité politique d'une certaine manière c'est-à-dire que l'identité politique de la jeune génération hongkongaise sa différence qu'elle veut à tout prix afficher et marquer avec avec le continent c'est cet attachement viscéral aux libertés publiques et à la revendication de démocratie et on le voit dans les rendez-vous annuels que sont depuis des années le 4 juin donc la commémoration de Tiananmen qui est Hong Kong est le seul petit morceau c'est le village d'Astérix de la Chine c'est le seul petit morceau de Chine où il est légalement possible en tout cas il était légalement possible je devrais dire de commémorer le massacre de Tiananmen cette année a été un peu plus compliquée puisque c'était officiellement interdit pour des raisons de pandémie mais la commémoration a quand même eu lieu et la police a laissé faire donc c'était avant la loi sur la sécurité nationale mais peut-être la dernière fois que ça se passe de cette manière et le deuxième rendez-vous c'est aujourd'hui c'est le 1er juillet il se trouve que j'étais là-bas il y a deux ans le 1er juillet j'étais en train de faire un documentaire sur Liu Xiaobo qui a été diffusé l'année dernière sur Arte et donc on faisait des interviews à Hong Kong ce jour-là et le 1er juillet à Hong Kong c'est une manifestation absolument énorme de centaines de milliers de personnes très pacifique très bon enfant il y a un petit côté kermesse par certains côtés et on voyait et ça m'avait frappé il y a deux ans tous ces jeunes leaders Joshua Wong en short et sandale qui a l'air d'avoir 13 ans qui étaient debout sur une chaise et qui avec un mégaphone haranguait les gens qui passaient et les gens lui exprimaient lui montraient une sympathie et beaucoup d'adultes de gens de toute génération à Hong Kong se tournaient vers ce gringalet assez étonnant comme avec respect parce que ce garçon a incarné quelque chose et il incarne cet esprit effectivement qui a été celui de cette génération et il y a un élément un moment fondateur aussi à la fois pour Joshua Wong et pour sa génération c'est lorsque le gouvernement a voulu introduire des cours d'éducation patriotique parce que ça fait un moment que Pékin trouve que les Hongkongais ne sont pas assez chinois ne sont pas assez désireux assez spontanés dans leur soutien à l'identité et au patriotisme chinois et au début des années 2010 je crois que c'était 2011 ou 2012 il y a eu la tentative d'introduire des cours de patriotisme dans le programme éducatif et Joshua Wong qui avait je ne sais pas 13-14 ans à l'époque et ses camarades ont mené une résistance et il y a même une scène qui a été filmée et c'est drôle parce que il y a parfois des images comme ça qui se mêlent mais les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être que mai 68 a commencé à Nanterre avec Daniel Cohn-Bendit face au ministre de l'éducation je crois que c'était André Missoff à l'époque et ce jeune impertinent qu'était Cohn-Bendit a eu un dialogue assez surréaliste avec le ministre Missoff bien avant quelques semaines avant les événements de mai ça devait être au mois de mars et on y retrouve toute la préfiguration de ce que sera 68 et de ce que sera cette génération qui casse les codes et on a le même dialogue entre Joshua Wong et un responsable hongkongais qui vient défendre ses cours de patriotisme et Joshua Wong qui a 13 ans tient tête à ce ministre et avec le même sens de la répartie qu'avait eu Cohn-Bendit à l'époque et je pense que ce parallèle n'est pas innocent c'est-à-dire qu'il y a un phénomène générationnel très fort une rupture générationnelle qui a cassé l'image qu'avait Hong Kong précédemment moi je me souviens que les premières fois où j'allais à Hong Kong tout le monde disait oui ici tout le monde pense qu'à faire des affaires tout le monde pense qu'à l'argent personne ne s'intéresse ni à la culture ni à la politique on laisse ça aux autres ici c'est le business et tout d'un coup arrive une génération qui dit mais nous c'est exactement l'inverse en gros on veut défendre nos libertés on veut plus de conquêtes démocratiques et on aboutit à la révolution des parapluies en 2014 ce mouvement qui a échoué puisque son but était de demander l'instauration du suffrage universel direct pour l'élection du chef de l'exécutif hongkongais et qui a été une défaite je pense très amère pour ces jeunes qui c'était leur baptême du feu et leur un petit peu leur première blessure dans un parcours politique très jeune et très très frais et ça explique en partie la radicalité qui a marqué les événements de 2019 c'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement qui n'était pas prête à accepter de revivre un échec comme en 2014 ce qui a entraîné une radicalisation de plus en plus grande un durcissement du mouvement les scènes de violence qu'on a pu voir y compris à l'école polytechnique etc et donc je pense qu'il faut avoir ça en tête pour comprendre l'équation dans laquelle on est aujourd'hui à Hong Kong et pourquoi le gouvernement chinois le gouvernement de Pékin finit par utiliser cet arsenal législatif démentiel parce qu'il est surdimensionné d'une certaine manière par rapport aux 6-7 millions d'habitants que représente Hong Kong on pourrait imaginer que c'est une épingle d'aiguille c'est une tête d'épingle par rapport à l'immensité et à la puissance de la Chine aujourd'hui et pourtant il y a ce côté insupportable pour Xi Jinping et les dirigeants de Pékin aujourd'hui d'avoir cette fronde permanente et surtout le désordre la violence l'irrespect pour tous les symboles de la République populaire qui sont apparus l'an dernier et qui à un moment ont fait que Pékin prend c'est le point sur lequel Sébastien a terminé qui était pour la première fois la Chine prend le risque effectivement de l'effondrement de la place de Hong Kong alors qu'on avait le sentiment effectivement dans les années précédentes que quoi qu'il arrive on préservera les apparences pour que la place de Hong Kong continue à jouer son rôle notamment sur le plan financier et aussi de donner l'image de cette Chine qui respecte ses engagements internationaux et qui devient un acteur croissant et civilisé de la société des nations et donc du respect des textes et en particulier d'un texte qui a valeur de traité international déposé aux Nations Unies donc il y a eu je pense une cassure à un moment à Pékin où on s'est dit trop c'est trop avec en plus des conséquences qui sont très fortes parce que Sébastien a mentionné une ou deux fois le nom de Taïwan mais c'est quand même la toile de fond c'est que la Chine a renoncé avec cette loi à l'un de ses arguments qui n'avait pas grand espoir d'être accepté mais qui en tout cas était l'argument qui a été présenté à Taïwan ces dernières années qui était regardez on vous offre un pays de système vous n'avez pas à vous en faire par rapport à vos habitudes exotiques taïwanaises de démocratie et d'élection et de bagarre au Parlement et vous pourrez continuer on vous traitera de la même manière que Hong Kong un pays de système or aujourd'hui ça fait déjà un moment on l'a vu l'année dernière lorsque au mois de janvier Xi Jinping a prononcé un grand discours sur la question de Taïwan et il a d'une certaine manière assuré la réélection de Tsai Ing-wen la présidente des PP de Taïwan parce que les Taïwanais voient en un pays de système l'antithèse de ce qu'ils ont envie pour leur propre avenir c'est-à-dire en gros une mise sous tutelle avec une autonomie avec une laisse extrêmement réduite et donc là aujourd'hui il n'y a même plus les apparences et donc qu'est-ce que la Chine propose à Taïwan ? La proposition à un pays de système n'a même plus l'apparence d'une offre sérieuse faite à Taïwan et donc il ne reste plus que l'intimidation la menace militaire et on voit depuis quelques jours des jets chinois qui pénètrent dans l'espace aérien taïwanais on les a même vus arriver par l'autre côté de Taïwan dans le cadre de manœuvres enfin bref on a un contexte dans lequel la tension va se déplacer progressivement de Hong Kong vers Taïwan avec cet enjeu qui est beaucoup plus fort en plus qui est cette guerre froide qui monte avec les Américains et qui sont théoriquement y compris par la loi américaine les protecteurs de Taïwan donc on a un effet ricochet de la crise hongkongaise sur Taïwan et sur les enjeux plus larges de la région qui sont un risque effectivement calculé très calculé compris les dirigeants chinois à mon avis en 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 se disant et je pense que la suite ne leur donnera pas forcément tort que la communauté internationale aujourd'hui n'est pas prête à mourir pour Hong Kong Sébastien a terminé sur Prague ou sur des références historiques un peu sinistres moi je terminerai sur Danzig personne n'ira mourir pour Hong Kong aujourd'hui et je pense que les réactions internationales depuis 24 heures montrent qu'au-delà de la condamnation je ne suis pas sûr que les dirigeants chinois aient grand chose à craindre la seule chose à craindre c'est qu'effectivement Hong Kong soit condamné à dépérir ou en tout cas à mourir à petit feu et à perdre sa splendeur et son rôle central des dernières décennies merci merci